Oh, gros silence, bonjour. Ça va, ça va. Vous allez bien? OK. Sur quel ton annoncer ça? Il y a un mélange de joie et de tristesse. Vous savez qu'un de nos mots clés à l'église, c'est être focus. Afin d'être focus, je vais vous lire ce que je m'apprête à vous dire. Ça va comme ça? En fait, pour aller droit au but, j'aimerais vous annoncer notre retour en Suisse après 20 ans de vie au Québec. Bon, ça, c'est bon signe parce que Pastor Gavitan m'a dit que si, après avoir annoncé ça, tout le monde était sur les chaises en criant « Yes! » C'était une ovation. C'est pas bon signe. J'avais peur de faire l'annonce juste pour ça, mais... Non, je fais des blagues, mais vous comprenez qu'il y a beaucoup d'émotions et je vais simplement vous lire pour vous expliquer un petit peu le contexte de tout ça en tâchant de ne pas prendre trop de temps. Le 24 mai 1996, je posais le pied à Québec pour y vivre avec celle qui allait devenir mon épouse, Marie-Ève. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, nous nous retrouvons avec deux enfants, Héloïse qui va avoir 15 ans, Jérémie qui vient d'en avoir 11. C'est pour vous dire qu'en arrivant au Québec, je n'ai pas seulement trouvé une famille, j'y ai fondé ma famille. Depuis ma conversion, 16 ans en arrière, environ 16-17 ans en arrière, j'ai une préoccupation spirituelle pour Genève en Suisse. Avec le temps, il était clair que ce fardeau allait plus loin qu'une simple appartenance ou affection humaine pour ma ville. Mon épouse et moi avons toujours eu le sentiment qu'un jour, peut-être, on ne sait jamais, nous serions appelés à y retourner. Les années se sont écoulées, mais rien ne semblait vouloir se concrétiser. Depuis environ deux ans et particulièrement durant l'année 2015, cet appel s'est mis à retentir avec plus de force. Un processus intérieur s'est enclenché. Lorsque je parle d'un processus intérieur, je fais allusion à des indices reçus et précis à propos de la Suisse, accompagnés de luttes et de refus de ma part à la simple pensée de quitter ma province d'adoption. L'élément déclencheur qui nous amène aujourd'hui eut lieu entre le 8 et le 15 février de cette année-ci, où j'ai dû partir d'urgence pour voir mon cousin qui venait de subir un AVC, le rendant à la fois immobile et inaudible sur son lit d'hôpital. Il serait trop long de rentrer dans les détails, mais à mi-chemin de mon parcours, de mon itinéraire de vol de retour pour Montréal, j'écrivais à ma femme à quel point j'étais convaincu que notre temps au Québec était plus que compté, que Dieu nous appellerait à faire un pas de foi sans savoir en quoi est-ce que cela consisterait précisément. Pas de date en tête, pas de proposition de ministère durant mon séjour au chevet de mon cousin, juste une conviction. Je ne vous cacherai pas qu'indépendamment de la dimension spirituelle au niveau purement humain, ne pas voir les miens grandir, vieillir et partir n'est pas toujours facile à vivre. Comme parents, nous désirons aussi offrir à nos enfants l'opportunité de découvrir l'autre volet culturel de notre famille. Mais comme tout a toujours rapport avec Jésus, il n'était pas question de bouger sans la certitude d'être dans le timing et la volonté de Dieu. Pour répondre à la question, oui, mais ton épouse, tes enfants, comment vivent-ils cela? En fait, eux, ils sont prêts depuis longtemps et bien avant moi. Ma femme m'a déjà dit à quelques reprises au cours des deux dernières années qu'elle savait que j'étais appelé à revenir sur Genève et qu'elle savait aussi que je résistais. Pour rien cacher à sa femme. Malgré une telle conviction, deux choses m'empêchaient d'aller de l'avant. « Chéri, j'ai peur de l'inconnu et j'aime mon confort. » Et j'avouais à ma femme. Mais ce même confort que je chérissais si fort était en train de me causer du tort à force de vouloir y rester. Le 29 février passé, j'ai annoncé à Passeur Guétain, mon ami, que nous prévoyons retourner en Suisse plus ou moins aux alentours de l'été 2017. En vue de reprendre la charge d'une église et d'y déverser ce que j'ai reçu durant mes années au Québec. Notre seule consolation à Passeur Guétain et moi-même, vous savez avec les années on est presque comme un vieux couple. Notre seule consolation à Passeur Guétain et moi-même était le fait que nous avions un an pour nous y préparer et planifier la transition. Au mois de mars, trois CV ont été envoyés des églises. Avril fut consacré des périodes de jeûne et prière de façon partielle. Dans le courant du mois d'avril, deux églises sur trois ont retenu ma candidature, l'une d'elles avec un besoin pour 2017 et l'autre pour le mois de septembre-octobre 2016. L'entonnoir se resserrait. Nous étions devant un choix entre attendre ou foncer sans la moindre garantie. Nous avons compris que c'était le pas de foi que nous étions appelés à faire. Nous avons donc écrit aux églises concernées la chose suivante. Sachez qu'indépendamment de votre décision à l'égard de ma candidature, nous avons pris la décision de revenir en Suisse par conviction et estimons qu'il n'est pas juste de faire peser sur une église et un conseil d'administration la responsabilité de faire déplacer toute une famille d'un continent à l'autre. Cette décision en est une que nous assumons et ne concerne que nous et Dieu. Le 30 avril, notre choix était fait. Lundi, le 2 mai, j'annonçais à Pastor Guétan que le dossier avait évolué plus vite qu'escompté. Plus vite, c'est-à-dire, vous le connaissez, vu des réponses précises, cet été. Cet été quand? En juillet. Nous avions deux mois pour préparer notre départ du Québec et deux autres mois comptés de notre arrivée sur place pour planifier notre nouvelle installation. Entre le 30 avril et aujourd'hui, le 12 juin, beaucoup de choses se sont passées. Jusqu'à tout récemment, nous ne savions pas où nous allions vivre, travailler, ni dans quelle école nous allions inscrire nos enfants. Mais au fur et à mesure que l'on faisait un pas, le chemin s'ouvrait et les réponses venaient ponctuer nos points d'interrogation. En l'espace de trois jours seulement, notre logement a été loué dès la première visite. Nos meubles ont tous été vendus dans un temps record. Nous avons appris récemment qu'une maison à louer en France sera libre dès le mois d'août, chose qui était impensable dans le village de 30 habitants où ma famille vit. En date d'aujourd'hui, ni Marie-Ève ni moi avons trouvé un emploi ou reçu une réponse d'engagement de la part d'une église concernant ma candidature comme pasteur principal. Tout ce que nous savons, c'est que notre appel ne vient ni des hommes, ni d'un mouvement, ni d'une église, mais de Dieu. Il ne s'agit pas de mon futur ministère, mais de son ministère et de son futur pour nous. Le 13 septembre 2016, ça fera six ans que je suis membre de la tribu du portail. pour avoir vécu 15 ans en Suisse et maintenant 20 au Québec, croyez-moi lorsque je vous dis que je ne vous quitte pas, mais je vous emporte avec moi. Et ça, tout en laissant ici une grosse partie de ce que je suis. Comme vous le savez, ou si vous vous en rappelez bien, j'ai débuté l'année en disant « Saisis le temps, 2016, 16 comme saisis le temps. » Yeah, right. À ce moment-là, je n'avais pas la moindre idée que je venais de vivre mon dernier Noël au portail au Québec, puisque le 10 juillet 2016, nous décollerons pour un aller simple. Enfin, pas si simple que ça. Merci. L'heure n'est pas aux remerciements, aux honneurs ou au revoir. On va avoir le temps de se revoir, mais je veux simplement terminer en te remerciant, Guétan, de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir l'annoncer moi-même de vive voix aussi. C'est venu de toi. Habituellement, dans des telles circonstances, c'est le passeur qui l'annonce, mais je veux te dire merci pour ce privilège que tu me donnes, le temps que ça prend aussi sur la réunion, donc je ne vais pas prendre plus de temps. On va avoir l'occasion de se voir. On voulait aujourd'hui, premièrement, vous annoncer, évidemment. Moi, je suis digne d'un prédicateur. J'ai trois cas de conclusion. Vous comprendrez, il y a plusieurs personnes parmi vous. On est proches. Les relations sont là. On aurait voulu vous l'annoncer bien avant cela, pas comme ça en dernière minute, mais pour des raisons que vous comprendrez très bien de logistique, de communication. On ne pouvait pas le faire avant aujourd'hui. Donc, on va avoir l'occasion de se voir. À plus tard. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –